Jamais. Jamais. J'avais déjà entendu parler, mais jamais. J'ai déjà entendu parler de la gravure, mais je n'avais encore jamais pratiqué. La Libre Académie des Beaux-Arts est une académie qui forme les étudiants dans le domaine de l'art, plus précisément, dans le domaine du design. Salifou Lindou est un artiste le plus important sur la scène artistique camerounaise. C'est une opportunité pour nous de pouvoir permettre à nos étudiants d'être en contact avec cet artiste, partager son expérience et ses techniques qu'il a développées tout au long de ses années. Dans le cadre de la labaï, ça peut être un plus pour eux, parce que c'est une technique qui demande beaucoup d'imagination et de créativité, que ce soit au niveau de la conception de la thématique qu'on aborde. Mais aussi, ça peut aussi amener la personne à explorer d'autres matériaux. Et je pense qu'ils sont dans un travail où ils sont en permanence dans le questionnement par rapport aux matériaux. Je me dis que ça peut leur apporter quelque chose. Le but ici n'est pas de travailler sur une thématique particulière, mais moi je veux vraiment mettre beaucoup d'accent sur la pratique et leur faire découvrir toutes sortes de médiums. C'est vraiment très enrichissant, notamment sur comment est-ce qu'on peut l'expérimenter en fait. C'est la gravure dans Cameroun. Très peu de personnes achètent des œuvres originaux. Je vous propose des solutions comme la copie des œuvres qui peuvent être facilement accessibles par le public. En dehors du contre-plaquet, on explorait le plexiglas. Ce que j'ai aussi appris ici aux ateliers lindoux, c'est qu'une fois que l'impression est faite, l'œuvre ne se limite pas qu'à ça. Donc ça peut avoir une continuité. Je peux quitter de la gravure pour retourner à la peinture. Je peux quitter de la gravure, aller sur toile, aller sur tissu. C'est vraiment très large et très intéressant. Jusqu'à moi, j'ai fait dans le langage visuel. Je ne peux pas faire un reportage dessus pour ne pas se connaître parce que c'est quelque chose qui a été effacé. Ce n'est pas très connu, donc je pourrais faire un reportage dessus pour ne pas se connaître. L'atelier de Salut Fouquet est un atelier purement d'art visuel. Justement, on peut permettre à nos étudiants en design de pouvoir intégrer ces connaissances-là dans leurs activités de design. Pourquoi ne pas faire une interface avec le rendu visuel, une interface de site web avec le rendu visuel qu'ils ont appris à en gravure. Jusqu'à vous remercie. Jusqu'à vous remercie. Sous-titrage ST' 501